Nous avec Luis Armando qui est de nationalité dominicaine, lui-même qui fait des études en linguistique appliquée dans le pays de l'Union Dominicaine. Et je vous disais, ça fait deux ans que M. Abbe vive en France et là, lui vient ici pour que quelqu'un continue d'étudier, d'octoral en langue, mais lui fait spécialité dans la langue créole haïtienne. Nous connaissez moi créole, nous pourrons chercher qui sa langue, moi créole ça a représenté pour lui. Bon, pour moi-même, en réalité, moi créole là, d'abord, pour moi, je peux remercier nous de ce que nous faisons participer dans ça. Et pour moi, ma créole là, ce n'est pas seulement l'identité tout haïtienne, sinon l'identité mon créole au fil, qui remet la créole là, qui remet la culture créole là. Et, ben, il y a une nationalité, on ne peut pas dire qu'il faut que vous faites dans le pays pour que la nationalité là, parce que si nous sommes basés dans le pays pour que la nationalité là, aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de compter sur ça, nous relais dans la réalisation. Et pour moi-même, la langue créole là, pour moi créole là, moi d'octobre là, c'est un privilège pour tout haïtien, pour vous mettre en valeur, pour vous mettre en vigueur, vraiment le langage, moi, papa, et puis pour vous travailler dimanche pour tout professionnel, chercher, faire travail, pour la langue créole là, qui va pouvoir avancer plus devant. J'ai toujours pensé que parler langue créole, c'est une humiliation, ou bien, il y a des dominicains, il y a des gens qui parlent créole. Comment faire, eux-mêmes, ou intéresser la langue créole comme ça, et vous parlez créole si bien ? Bon, sur le plan politique, nous avons tellement touché le plan politique, parce que depuis longtemps, il n'y a pas de lien sans, il n'y a 100% avec les haïtiens et les dominicains. C'est tous les pays, tous les pays qui travaillent pour qu'ils soient capables d'obtenir la langue créole, mais pour une politique, je ne peux pas toucher pour une politique là, en réalité, je ne peux pas toucher pour ça. Ok, mais vous-même, vous choisissez pour que vous êtes capables de faire une langue créole, qui est un haïtien qui peut toucher vous ? Bon, alors, les haïtiennes, on va commencer par comment, qui a été pénétré dans moi-même pour la créole ? Alors, Badaona, qui est un haïtien, plein de haïtiennes, parce qu'il y a une majorité, alors ce n'est pas toute majorité, c'est qu'il y a de la construction, tout le monde, mais comme grand-père, moi-même, j'ai sorti dans une zone qui est de la Tamayo, et dans la province de Neiba, moi-même, j'ai un champ, j'ai travaillé avec moi, c'est depuis petit, moi-même, j'ai vécu dans la langue créole. Bon, d'abord, dans toute langue, c'est le premier, c'est bien sûr, et puis ça vient faire m'appliquer. Alors, on connaît la langue, et puis on écrit la langue. On connaît la langue, pas qu'on connaît qui j'en écrit, ou seulement t'entendez lui, ça, moi-même, j'ai été cherché, spécialisé pour ça. Grand-père m'appliquerait en pile, et en pile, l'enfant m'appliquerait très bien, mais c'est à cause, il y a même, il n'est pas inné, certes, il n'est pas inné, mais dès qu'il y a toujours un haïtien, il y a toujours un haïtien, il y a toujours un haïtien de parler, c'est avec notre travail, ça vient sortir dans nous automatiquement, parce que c'est pour ça qu'on était petit, et puis nous apprenons la langue créole très bien. Vous connaissez que vous appreniez par rapport à la familiarité, que vous avez un haïtien, et que vous avez un travail là, mais quelle finalité, études scientifiques que vous voulez faire dans la langue créole haïtienne? Bon, pour une spécialité, en réalité, les gens ont cherché un peu le travail qu'ils font sous créole haïtienne, pas tellement ils ont cherché un peu le travail qu'ils font, le prendre dans la lexicologie, pas tellement ils ont cherché un peu le travail qu'ils font, et le travail qu'ils font surtout, c'est un peu le travail qu'ils font plus de deux ou trois décédies, ça, est-ce que c'est pas un travail qui périme quand même? Non, mais c'est un travail qu'on est capable de prendre comme base pour continuer à avancer, soit dans la grammaire, soit dans la lexicologie, soit dans la linguistique, tout ça, et nous gompte, gen yon problème alphabè, est-ce que n'apmete on, est-ce que n'apmete si gen yon, ka fok kapap gen oum, si gen oum fok kapap gen ol, etc., etc. Bon, d'abord pour l'encre yola arriver dans le point que tout le monde, toute linguistique, et faculté linguistique appliquée en Haïti, tu as besoin d'un terrain, mais pour l'encre yola avancer, d'abord faut gagner un tableau rancé fait, et puis pour, on est bien déterminé pour ça, d'abord. Mais est-ce que, économiquement, l'encre yola est capable de rapporter ou, parce que ou choisi pour que ou vienne un professionnel, et pour pouvoir faire ou penser même faire tes ou dans l'encre yola, et dans le lexique ici, est-ce que ça a rapporter ou un monde qui choisit, voit ça? Bah oui, qui j'aime de commencer, c'est pas d'abord où ça va prendre pour yon question de business, qui yon entre l'agent, nan ça va prendre, nan, siert, elle est suive, parce que l'enveille a fait reculicher, il y a 4 ans, 4 ans, y'a de mes 5 ans qu'il y a nos licences, il y a des сотрудnes qui a maîtrise, il y a la première krise qui a fait 4-5 ans qu'il y a nos dout 0'1, quand même, entre roule marrow demà, on peut pas faire le travail gratuit, moi pas doute que nanão, pour aucune institution, ne fait pas le travail gratuit, ça c'est pas vrai du tout, on peut pas faire faire bénévole pour aucune institution, si ma znaczy la donne, mon choix doit faire, pour moi même, mon accepte, car evolve la la banque que je fais, même la fois que mon publicumbs là, Je n'ai pas de publier parce qu'il n'y a pas de publier pour ça, je n'y a pas de publier en gratuité. Non, jamais je n'y a pas de publier. Je n'y a pas de publier. Je respecte l'opinion de tout le monde, mais en réalité je n'y a pas de publier. Je n'y a pas de publier pour avancer la langue, pour développer la langue, je n'y a pas de publier. Je n'y a pas de publier. D'abord, c'est ce sentiment qui compte. Ce n'est pas que je n'y a pas de publier pour faire 10 millions, 20 millions. C'est juste de faire reconnaître le travail, le travail qu'on fait et il y a ça qu'on apporte. Ce n'est pas d'abord de mettre dans la mentalité ou dans la tête que je n'y a pas de publier pour tirer tel agent. Je n'y a pas de publier, bien sûr, mais je n'y a pas de publier pour mettre l'agent en premier. C'est d'abord de mettre satisfait le travail qu'on doit faire en premier. Là, c'est moi, Criole. Je fête la langue Criole internationalement dans le mois d'octobre. Qui sa ou te ka di tout moun ki Kriofilio, tout moun ki me Kriole et tout Haïtien en général? Bon, d'abord, premièrement pour Haïtien, est-ce que ma padrissé ma l'État? Non, pas quoi du tout. Ma padrissé ma tout Haïtien en général. C'est juste de faire ça ou gagner valeur. Parce que souvent, c'est le ou pas gagner en bagaille. 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 Si on a fait une manifestation, on n'a rien fait en français. Sinon, c'est un Criole. Le journal et le télévisé, c'est en majorité. Ça mouette quoi, c'est un Criole. Là, c'est seulement un Criole. Ça dépend de ce que ma padrissé est dans la catégorie famille non plus. Mais c'est d'abord pour chaque Haïtien qu'on est valé Criole. C'est chercher le travail sur lui. Pour les créolophiles, pour tout le monde qui a fait un Criole, qui a fait un Criole, tout ça, c'est tout. Criole Haïtien. Il s'agit d'ailleurs là. C'est moi, Criole. Est-ce que c'est un Criole? Oui, c'est juste que c'est un Criole important. Pour toujours, c'est un Criole important. Pour moi, c'est un Criole. Depuis que j'ai eu un programme, je cherche à participer dans le programme. Et là, j'ai un Haïtien. Je cherche à aller avec Haïtien. Ça a une cause pour améliorer le langage. Est-ce qu'on dit bonne fête dans la Criole Haïtien? Bonne fête dans la Criole Haïtien? Bien sûr. La voix de la mer. Merci beaucoup. Merci, Agenté.